Musique Le président de l'Assemblée nationale a procédé à l'ouverture officielle des jardins. Il a présenté les nouveautés et les différentes sections des aménagements de végétaux comestibles. L'Assemblée nationale est la maison de la population au Québec. Et puis on pense que c'est extrêmement important pour tous les gens de pouvoir s'approprier un espace vital autour de chez soi pour justement faire une culture maraîchère. En collaboration avec les urbainculteurs et l'Université Laval, l'Assemblée nationale s'engage à nouveau dans ce projet d'agriculture urbaine. La nouveauté principale, c'est qu'on a des sections qui sont destinées aux incroyables comestibles. Et l'idée, c'est que les récoltes peuvent être partagées avec les visiteurs. Une partie des récoltes des fruits, des légumes et du miel servira au restaurant Le Parlementaire. Nos surplus vont profiter d'un organisme de Québec qui s'appelle le pignon bleu, dont la fonction essentielle est de nourrir des jeunes enfants. Il y a aussi du nouveau dans le jardin boisé. Champignons comestibles, bleus et sauvages, têtes de violon et bien plus encore. Plusieurs plantes à floraison printanière, aussi indigènes et ornementales, prendront la vedette. Le 24 juin, lors de la journée Portes ouvertes, les urbinculteurs offriront des visites commentées.